Bonjour à tous, moi je m'appelle Alexandre, je suis l'initiateur de la marque ALH-EFFEC, j'ai été rejoint il y a un an par Vincent. Donc aujourd'hui on va intervenir pour vous donner une sorte de petit cours inspiré de la méthode de David Guilmour et en fait l'idée ça va être de vous aider à forger votre propre son à partir des pédales d'effet. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui, l'idée c'est pas de devenir tous des pros du son Guilmour mais c'est plutôt de comprendre une méthode pour pouvoir l'appliquer ensuite à son propre style. Donc pour parler un petit peu plus de notre boulot, moi j'ai commencé officiellement il y a deux ans mais en fait c'est le résultat d'un long cheminement. En fait moi quand j'ai commencé la musique, un espèce de toque c'est d'être plus impliqué dans le bricolage des instruments que dans la pratique en ML, ce qui fait que je suis un mystère assez médiocre mais j'ai passé trop de temps à bricoler. C'est pour ça que c'est lui qui joue. Et un jour j'ai un très bon pote, un guitariste lorientais qui s'appelle Florian Ebel qui a son compte aujourd'hui et qui joue sur Ampli Kelt qui m'avait fait écouter un truc, il m'avait dit tiens c'est un peu posé, tu devrais bien aimer ça. C'était Pink Floyd Live à Pompéi et je crois que je me suis pris une des plus grosses barres de ma vie et je me suis dit je veux ce son là et je veux comprendre comment ce son a été créé, comment ce son existe en fait et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette dimension qui est presque magique pour moi. Pourquoi ça m'a touché et vu que je passais déjà pas mal de temps à bricoler des grattes, à les défraiter, changer les micros, refaire les vernis. Du coup je me suis dit je vais aller plus loin et je vais voir comment ce son là a été créé. Du coup au fur et à mesure j'ai commencé à créer mes premières pédales d'effet je me suis dit un jour bah pourquoi pas me lancer et pourquoi pas faire que ça parce que je suis sorti des études et que je ne pouvais pas de boulot. Tu as vu une formation déjà ? Alors non moi j'ai une formation de designer produit c'est à dire que en gros j'ai appris à concevoir des produits de manière très large et globale donc aussi bien d'immobilier que des bagnoles ou d'électroménagers. D'imaginer les produits selon une demande. Donc la partie électronique c'est un peu comme, bah t'es l'alutrie, c'est le petit acte. Mais du coup voilà j'ai appris l'électronique comme ça, c'est vraiment la démarche de création d'objets qu'on a pu appliquer. Et donc tu m'as rejoint il y a un an maintenant. Et donc toi tu as fait une école de graphisme. Donc aujourd'hui on fait des pédales d'effet, on est basé à Brest. L'origine de ALH ? L'origine de ALH, c'est plus ou moins mes initiales et c'est parti d'un truc très bête, c'est un espèce de surnom qu'on donnait au lycée, ça date. Et du coup le fameux guitariste dont je vous parlais, Florian Lebel, me donnait sur son heure pour rigoler. Et en fait les premiers instruments que je fabriquais, j'avais pas quoi mettre sur la tête, du coup j'écrivais ça. Et en fait c'est resté. Et à l'époque je fabriquais des cigares box guitar, je mettais ça dessus pour reconnait quoi. Et au final c'est resté et sur les premières pédales d'effet que j'ai fabriquées, je me suis dit bon je sais pas quoi mettre donc j'ai aimé de ça. Et au final c'est resté. Et du coup c'est le four-là aujourd'hui mais ça apport vraiment de sens incroyable, c'est juste ça fait son bout de chemin et ça a survécu à tout ce qu'il a fait à l'heure ensuite. C'est la chronique qui est restée. Donc forcément, vu mes musicaux, la production des pédales d'effet est très très inspirée de l'univers de Pink Floyd. Donc on voit aussi bien de la pédale qui peut être vraiment un clone modèle d'époque parce que c'est aussi une demande, étant donné que c'est un son très précis, très particulier. Il y a des gens qui, moi le premier à l'époque, voulaient retrouver le son. Donc il y a quelques pédales d'effet qui sont des reproductions du son d'époque. Et donc d'autres où on s'est permis un peu plus de créativité, d'apporter des modifications et des améliorations. Donc l'idée c'est jamais de trahir l'esprit de l'effet mais plutôt de lui apporter quelque chose en plus. Par exemple, on peut voir la pédale de flangeur qui est en haut à gauche, l'Electric Mother, qui est inspirée de l'Electric Mistress d'époque. Et notre idée c'était d'ajouter par exemple un truc tout simple, c'est un potard de level pour gérer le niveau de flangeur par rapport au niveau de son cœur. C'est tout simple, mais du coup ça ajoute vraiment une possibilité, un terrain créatif plus ample pour cet effet. Et donc pour terminer, on propose aussi des micros. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis que j'étais très jeune, parce que ça fait partie des premières pièces que j'ai changées sur mes grattes et je me suis rendu compte que ça a un impact incroyable sur le son. Et par rapport à nos pédales d'effet, je me suis rendu compte qu'en fait, les micros, c'est vraiment ce qui fait le lien entre les doigts du guitariste et les effets qui vont venir ensuite, et l'ampli bien sûr. Donc je me suis dit de proposer des effets, des micros qui retranscrivent vraiment bien le son du jeu et des doigts vers les effets, c'était vraiment quelque chose d'important. Du coup, on a un partenariat avec un luthier aussi pour faire notre propre micro. Alors, le sujet d'aujourd'hui, Monsieur Guilmour. Donc, on va vous parler un petit peu de comment écrire le son et un peu aussi de sa personnalité, parce que c'est aussi de là que vient beaucoup du son d'un guitariste, de votre son, c'est votre personnalité, vos influences et votre manière de penser votre son. Guilmour, c'est quelqu'un où on se rend compte que sa manière d'être, en fait, elle se retranscrit énormément dans le son qu'il peut produire au travers de toutes les époques. Parce que c'est quelqu'un qui a une carrière très très longue. Donc, pour parler un petit peu de ses influences. Donc, il a ses influences de jeunesse, ça va être pas mal de music country. Donc, il y a un bon petit Seager, Bob Dylan et énormément Hank Marvin. C'est assez incroyable de reconnaître aujourd'hui encore beaucoup d'influences de Hank Marvin dans son jeu. C'est assez, une fois qu'on le sait, on le remarque assez facilement. C'est aussi quelqu'un qui a une très très forte influence du blues. Donc, vous pouvez voir comme Baby King, Muddy Waters ou Buddy Guy, par exemple. Et se toucher et cette manière de construire son jeu de manière très bluesy, va se retrouver vraiment aussi au sein de toute sa carrière. Mais ce qui est intéressant aussi avec David Guillemot, c'est que c'est quelqu'un qui est aussi très influencé et très attentif de ses contemporains. C'est-à-dire qu'à la fois Jeff Beck, il en parle beaucoup comme une influence et une personnalité aussi qu'il aime beaucoup. Ils sont très très copains avec Jeff Beck. Eric Clapton aussi, quand ils étaient jeunes, ils étaient là devant Eric Clapton. Et forcément, Jimi Hendrix, une anecdote que j'avais entendue. Est-ce qu'elle est vraie ? Je ne sais pas. Mais qu'une des raisons pour lesquelles David Guillemot a été embauché au sein de Pink Floyd, c'est parce qu'il savait refaire Jimi Hendrix, selon Roger Waters, à l'identique. Donc voilà. Et forcément, David Guillemot est aussi influencé par son prédécesseur, Sid Barrett. Et ça aussi, on va le voir au travers du matériel qu'il a utilisé. Alors, en termes de jeu, on l'a dit, c'est très inspiré du blues. Et en fait, David Guillemot, c'est quelqu'un qui joue, vous savez sûrement, assez peu de notes. Mais sa qualité, c'est de vraiment très très bien les choisir et de les laisser sonner, de les faire vivre, de savoir faire vivre une note en fait. Ce qui va influencer aussi, c'est son choix de matériel et son choix d'effet. Donc, c'est pareil, n'importe qui va choisir aussi des effets et un son en fonction de son jeu. Pour commencer à parler du matériel, toujours dans cette base de respect du jeu et de l'identité du guitariste, David Guillemot, sa manière de faire, c'est d'avoir une base de son clair, de son très très clair. Donc, ça va être principalement des guitares en très grosse majorité, en micro simple. Même lorsqu'il jouera sur Les Paul, ce sera donc un micro P90, donc micro simple. Parce que les micro simples ont, selon lui, cette qualité de faire véritablement ressortir le jeu du guitariste, de faire ressortir beaucoup plus les subtilités. Donc, principalement de la Strat, donc il est très connu pour être un des grands joueurs de Strat, comme ses modèles. Donc, il nous l'a prêté pour ce week-end. On a des contacts, on a réussi à l'avoir. Et donc, de la même manière, en ampli, on va travailler avec, donc David Guillemot, on va travailler sur une base d'ampli, très grande majorité, en son clair. C'est-à-dire, c'est un ampli qui va être une plateforme parfaite pour les pédales d'effets, et donc il va servir après des effets pour forger son propre son. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de son clair ? Donc, on a la chance d'avoir un ampli de qualité. Sans rien, oui, pour l'instant. Donc, on peut vraiment se rendre compte que la Strat a vraiment ce son très cristallin, très clair, qui est cher à David Guillemot, et donc il va utiliser et combiner avec les pédales d'effets et nos amplis. Donc, en première partie, on va regarder un petit peu comment il gère ces différentes saturations. Et donc, on va parler en premier du son clair et des pédales de compression. Alors, David Guillemot, c'est quelqu'un qui est connu et réputé pour avoir un son clair absolument magnifique, forcément. Donc, il y a des... C'est très connu comme le solo d'intro de China New Crazy Diamond qui est très réputé pour ça. Et donc, le son clair, c'est quelque chose de réellement important. Donc, c'est ce qui va aussi lui permettre de faire ressortir déjà son jeu et un jeu hyper reconnaissable. C'est que même en principe sans effet ou avec très peu d'effets, on va le reconnaître tout de suite. Et un des outils qu'il va utiliser pour valoriser aussi son jeu et le son clair, ça va être les pédales de compression. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une pédale d'effet de compression, ici ? Je vais résumer très rapidement. C'est une pédale qui va gérer un petit peu le niveau de sortie global et lisser un petit peu le son, qui va, entre guillemets, calmer les attaques les plus fortes et rehausser les signaux les plus faibles. Donc ça, c'est pour le côté très technique du compresseur, mais il y a quelque chose qui va au-delà avec David Guillemont et qui est super intéressant, c'est que chaque compresseur va apporter une couleur, en fait. Par exemple, le premier, c'est un des plus connus, la Bose CS2. C'est une qu'il utilisait dans les années 80-90 et ça a vraiment donné une couleur au son. C'est pour un petit exemple. On va se rendre compte qu'on gagne, c'est assez subtil, mais il y a une chaleur en plus. C'est une pédale qui va répondre à son jeu et qui va vraiment apporter ce petit plus. Et on va se rendre compte au fur et à mesure que David Guillemont sait énormément de petites choses qui vont venir les unes par-dessus les autres et pour créer un son global. Donc il y a d'autres modèles dont il s'est servi au cours de sa carrière et qui vont apporter justement des nuances différentes. L'idée du son, c'est de pouvoir colorer en fonction de l'idée que vous voulez apporter. De la même manière, suivant ce que le public va pouvoir attendre de vous, ou suivant les compositions de votre groupe, ou suivant les attentes de manière générale, ou le discours d'un morceau, de choisir vos effets, de manière à ce que ça répond à ces attentes-là. Et ça, c'est quelque chose que David Guillemont sait très bien faire, en fait. Que ce soit une composition qui vienne de lui, ou que ce soit de Roger Waters, c'est quelque chose qu'il va parfaitement pouvoir répondre aux besoins du morceau en choisissant ses effets. Donc il les maîtrise et il les connaît très bien. Donc par exemple, il a utilisé la mixer d'Inacompe dans les années 70, qui va avoir ce son beaucoup plus chaud, que certains aiment beaucoup pour jouer de la country, mais qui va aussi avoir une part importante. On sent qu'il manque un petit truc, c'est très subtil, mais il manque un petit truc. Alors, donc ça, c'était donc pour la partie son clair. Ensuite, on va parler de quelque chose dont on ne cite pas non plus extrêmement souvent, mais Guillemont, du coup, c'est quelqu'un, comme je le disais, qui sait très bien accompagner un morceau et soutenir un morceau. C'est aussi un excellent guitariste rythmique. Et en fait, il va utiliser ses différentes pédales de gain pour vraiment venir avec, par exemple, les claviers de Rick Ride, créer une ambiance, créer vraiment une texture sonore qui va vraiment nourrir son morceau. Donc, quelques pédales de gain très célèbres qu'il va utiliser pour structurer son morceau et donner du corps en rythmique. Donc, ça va être, par exemple, le Color Sound Power Boost, utilisé à partir de Dark Side of the Moon, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à à peu près The Wall, qui ressent à peu près ça. Plus de gain, vas-y. Tu peux ? Ah oui, tu peux. Tu fais toi, fais-y. Ah bah ouais. C'est fortement consignable. Donc là, on va trouver ce côté très crunch. Là, avec un morceau d'Animals, donc qui se veut assez vénère, si je compare les trois sur. Et assez rentre dedans. Donc, par exemple, mais c'est aussi cette pédale qu'il va utiliser sur, par exemple, la rythmique de Time, de Dark Side of the Moon. Je ne sais pas si tu peux nous en faire un petit bout. Donc, ça va donner beaucoup de chords, donc ça va bien augmenter aussi, bien accompagner le rythme du morceau. Si on enlève, par exemple, ça donne quoi ? Et voilà. On est bien sûr d'être au niveau de cartes, mais c'est suffisamment dosé pour vraiment augmenter l'impact, en fait, du morceau. Donc, différentes pédales aussi qu'il a utilisées, par exemple, des overdrive à l'an. Donc, c'est un très grand fan aussi d'overdrive à l'an. Donc, une idée qu'il a commencé à avoir dans les années 80 en utilisant des têtes Mesa Boogie, mais uniquement en overdrive. Donc, son technicien disait, ça fait des pédales d'overdrive qui sont très chères, en fait. Du coup, il mettait deux têtes Mesa Boogie pour avoir différents niveaux d'overdrive. Et donc, la pédale qui est le plus connue là-dedans, c'est probablement la Tube Driver qui l'utilise à partir des années 90 sur le Game Division Bell et qui l'utilise toujours aujourd'hui. un son. Un son. OK, du coup, on va passer sur les sons lead parce que c'est vrai que David Guilmour est extrêmement connu pour des sons lead très emblématiques comme Fortabinum, on a aussi Soro ou Time, même le Soro de Monet, sur lequel on a tous cassé beaucoup de cordes je crois. David Guilmour est très connu pour utiliser la Big Muff et donc ce n'est pas un choix anodin. C'est vrai que tout à l'heure Thierry et Huvan parlaient d'avoir un ampli qui respecte le jeu et la dynamique et en fait même dans les pédales à haut gain, David Guilmour va choisir des effets qui valorisent son jeu toujours. Donc parmi les différentes pédales Big Muff qu'il va utiliser, il y en aura deux modèles, celle qu'on va appeler la Ramset des années 70, qu'on va surtout entendre sur Animals et The Roll et la Big Muff qu'on appelle la Similoire, qui est une Big Muff russe, qu'on va entendre surtout sur Pulse. Elle est très très représentée sur le Live Pulse et on peut l'entendre aussi sur mon dernier live à Pompéi. Donc un petit bout de Big Muff. Bonne... Esse... ... C'est parti. Donc on va vraiment retrouver une ampleur. Donc là, c'est l'exemple qu'on vous a montré. C'est la beatmeuf russe. Et admettons, si on veut sur un morceau donner une texture un peu différente au solo, on peut tester une autre beatmeuf. Celle-ci. Donc on remarque que celle-ci, par exemple, elle a un son beaucoup plus agressif. Donc on a quelque chose de plus caractéristique de ce qu'on peut avoir sur The Wall ou Animals. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur sa dernière tournée, la tournée de Rattles at Lock, qu'il a les deux modèles. Donc suivant les morceaux, il va choisir celle qui convient le mieux. Une most, c'est quelque chose que je recommande assez souvent quand on me demande quelle liste choisir. Il y a à chaque fois d'en avoir plusieurs, mais c'est vrai que d'avoir plusieurs caractères et plusieurs textures, suivant le morceau que vous allez jouer, ça peut être vraiment intéressant. Et ça, c'est quelque chose que Guillemot utilise beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on voit souvent des racks d'effets énormes avec beaucoup de pédales d'effets. C'est parce qu'il aime bien avoir une véritable palette sonore à sa disposition. Et même en live, il aime bien pouvoir choisir et même passer de l'une à l'autre suivant son humeur. C'est quelqu'un qui va fonctionner énormément avec ses émotions, ses humeurs du moment. Quelqu'un qui a un jeu, une manière de jouer très instinctive. Et du coup, il faut qu'il ait aussi un matériel à sa disposition pour qu'il réponde à ses besoins. Du coup, ça nous met devant autre chose, une des caractéristiques de son jeu et de sa manière de gérer ses effets. C'est que c'est quelqu'un qui va être très curieux des nouvelles technologies. Et en fait, qui a testé, essayé énormément de choses. Donc c'est aussi quelque chose qui est super important pour votre jeu et pour votre son, de tester énormément d'effets différents, le plus que vous pouvez, pour vraiment trouver quelque chose qui correspond ou qui peut vous donner des idées pour composer. Donc on peut voir, par exemple ici, plusieurs exemples qu'il a utilisés. Comme la célèbre Fuzz Face, qu'il a hérité de Sid Barrett au tout début des Floyds, qui est les fuzz utilisés par Hendrix notamment. Donc au début, on va aussi voir dans son matériel beaucoup d'influence de Jimi Hendrix en fait, comme avec la Fuzz. Et par exemple, dans les années 80, complètement différent des fuzz de la fin des années 60, il va utiliser des pédales Boss comme là, par exemple, la Digital Metalizer, qui est vraiment très typique du son qu'on peut entendre sur le son de Pink Floyd dans l'après Roger Waters. Donc les lives comme Delicate Sound of Thunder. C'est énormément en fait la bosse NZ2 qu'on va entendre. Et justement l'album Momentary Lapse of Reason. On peut entendre aussi sur le morceau Soro la bosse HM2. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va chercher en fait du son, chercher des effets, et qui va être toujours très curieux et très au fait des dernières technologies. C'est vrai qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui de parler de vintage. Mais en fait, ce qu'il faut savoir avec David Guillemour, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été très curieux et un geek en fait, un fan des nouvelles technologies en termes de son, qui a toujours tout testé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut recommander, c'est de rester curieux et de tester énormément d'effets. En second partie, on va parler donc des effets d'ambiance. David Guillemour va utiliser beaucoup d'effets d'ambiance par-dessus cette saturation pour venir, encore une fois, donner une identité et colorer. Et ce qui est intéressant avec les effets d'ambiance, c'est qu'il va jouer peut-être plusieurs fois le même morceau à des époques différentes et avec différents effets d'ambiance, on va voir. Et en fait, ça reste le même morceau, mais il va lui donner un caractère complètement différent. C'est vrai que si vous... Si vous écoutez Confortabinum, le live de la tournée de The Wall à la sortie de l'album, et si vous écoutez par exemple la version du live Pulse des années après, ça reste le même morceau, mais le caractère absolument pas le même en fait. Il va vraiment, en fonction de ses humeurs, lui donner une texture, utiliser les effets qui correspondent le mieux à son intention artistique. Les cabines Leslie. Tout à fait. Donc, Guilmour, c'est quelqu'un qui a très rapidement piqué la cabine Leslie de Rick Rage. Il me semble que Sid Barrett le faisait aussi. Et c'est quelque chose qui était très courant, même utilisé en studio par les Beatles pour de la voix. L'effet tournant du son. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est une cabine Leslie. Donc, c'est un ampli, comment expliquer ? Un haut-parleur avec une pièce qui est en rotation, sur un nex avec une courroie, et qui va projeter le son à 360. Donc là, on a plusieurs exemples. Donc, la cabine Leslie, c'est celle que vous voyez à gauche, donc les effets vraiment traditionnels. Et, par exemple, en haut, à droite, c'est peut-être plus parlant visuellement. Donc, c'est les amplis qu'on appelle les dopolas, pour l'effet Doppler, pour ceux qui connaissent un petit peu dans l'acoustique. Et donc, ils vont tourner sur cet axe central et projeter le son tout autour. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Il a aussi utilisé la Yamaha RA200, qui fait partie du son extrêmement modulé qu'on peut entendre sur la tournée. Et puis, il y a une trompe d'aiguë aussi. Oui, il y a une trompe d'aiguë en haut, et un tambour en bas, pour projeter le son et créer... Ça crée l'équivalent d'un effet de chorus, qu'on peut appeler un chorus aujourd'hui, mais au lieu d'un effet qu'on va entendre dans un haut-parleur très directionnel, ça va avoir un effet... Il faudra en avoir un pour le ressentir vraiment. C'est un effet vraiment acoustique dans la pièce, en fait, une cabine Leslie. C'est très, très spatiale, en fait. On va vraiment sentir le son se balader. C'est quelque chose qui est très compliqué et qu'on ne peut, à mon sens, pas vraiment répliquer avec des effets, en fait. C'est vraiment un ressenti acoustique. Ça pèse le poids d'un handboard. Ça pèse le poids d'un handboard. Mais du coup... Du coup, lui, il a les techos derrière pour les baladeres. C'est des amplis qui sont très, très lourds, les cabines Leslie. J'ai la chance d'avoir une RA100 à la maison, elle fait 65 kilos. Ouais, j'ai pas du relatif. Après, il y a la version pour le guitariste, la Leslie 16 et 18. C'est des plus petits. C'est léger. Par contre, il n'y a pas la trompe d'aiguë, il y a juste le HP. Ouais, c'est possible. Moi, je sais que j'enlève une comme ça. On a une comme ça, j'ai une petite Leslie que j'ai chopée du côté de Rangé, comme ça. Il y a juste le tambour, il n'y a pas. Elle est un peu plus déjà. Mais c'est encombrant. C'est la vibratourne aussi, qu'utilisait Stevie Ray Vaughan, notamment sur Tone Shot. Tout à fait. Ça fait bien le Ture Boost. Tout à fait. Du coup, David Guillemont va utiliser des effets de modulation. Donc là, vous avez les exemples principaux des pédales qu'il a pu utiliser, suivant les époques. Donc, l'effet très connu de ses débuts, c'est l'UniVibe, qu'on entend sur Brief, l'intro de Dark Side of the Moon. Et qu'il a assez rapidement aussi changé pour un phaseur, donc qui a un effet assez reconnaissable. Donc là, un petit phaseur. On se rend compte que là, on est vraiment projeté dans ce trait d'Arcide of the Moon, très début 70, et c'est à ça que vont servir tous ces effets d'ambiance. En fait, c'est à vraiment poser une véritable texture par-dessus le son, que ce soit du son clair ou du son saturé. David Guillemont, il va vraiment travailler sur les combinaisons d'effets. On voit à chaque fois qu'il a beaucoup d'effets, il est réputé pour ça. Et en fait, il ne va pas tous les utiliser en même temps, évidemment. Il va en prendre quelques-uns à chaque fois, les combiner pour créer son propre son. Un autre effet, par exemple, dont on peut parler, c'est l'effet de flangeur, donc qui est très représentatif du son de Animals en live, mais surtout le zéro-là. Le son est beaucoup plus subtil qu'avec un phaseur. Assez proche du conus, mais le flangeur à ce côté, on peut appeler un peu la vie de chasse. Tout à fait. Et à chaque fois, on retrouve presque ce caractère des cabines Lesley et des amplis rotatifs. On reste vraiment dans cet univers-là. C'est à chaque fois quelque chose d'assez... Et c'est intéressant de voir que les effets ont énormément changé. Il a testé beaucoup de choses au fur et à mesure de sa carrière, mais qu'on reconnaît toujours son son, sa patte, vraiment. On reconnaît David Guillemont à chaque fois. Et pourquoi ? C'est parce que c'est quelqu'un qui se connaît, il sait comment il joue, et du coup, il va choisir des effets en fonction de lui et de sa manière de jouer. Quand il disait qu'il se mélangeait pas mal les effets, il ne cumule pas quand même les effets de l'action, quoi. Eh bien, c'est possible. Si, il l'a déjà fait. Par exemple, un exemple sur le fameux Live Pulse, où il joue en stéréo, donc il y a un ampli rotatif à droite, un ampli rotatif à gauche, et un câble Marshall à droite, un câble Marshall à gauche, et un câble Wem à droite, un câble Wem à gauche. Et en fait, sur toute la partie gauche, il aura un effet de chorus, mais pas sur la partie droite. Et en fait, cet effet de chorus va être actif tout le temps. Il va donner vraiment une couleur aussi au son Pulse, ce qui est très très subtil, mais qu'on va bien entendre... Donc là, par exemple, on a un effet de chorus, donc la poste CE2 qui est là, qui est un des meilleurs chorus à mon sens. Qui peut avoir ce côté un peu cheesy, un peu années 80, mais qui, bien dosé, je pense, peut vraiment donner des très très bonnes choses. Donc là, on a ce côté, vous voyez, Shino du Cruzy Diamond, mais version beaucoup plus années 80, 90, en fait. Est-ce qu'on peut avoir une comparaison avec le Phaser, par exemple ? Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus années 70. Donc finalement, c'est les quatre mêmes notes, mais le choix d'effet va vraiment impacter l'ambiance, en fait, en dose générale. Donc tout ça va venir se véler à la batterie, à la basse, au clavier... Donc voilà. Et effectivement, il va parfois les combiner, les mettre, les agencer, mais à chaque fois, c'est une histoire de dosage vraiment très précise. Vas-y, exprime-toi. C'est quelqu'un qui joue toujours en stéréo ? Pas toujours, mais très spécalos. À partir d'une certaine époque, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'à partir de Animals, peut-être une bêtise de rôle, je pense. Bien sûr, Animals peut-être. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il a toujours eu plusieurs sources, mais entre diviser le signal mono sur plusieurs sources et séparer vraiment en stéréo et avoir des choses différentes à droite et à gauche, c'est quelque chose qu'il a fait un peu plus tard quand la technologie permet. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va utiliser toute la technologie disponible. Donc il n'a absolument pas question au pedal vintage avec Gilder. C'est juste qu'il va choisir les effets qui lui correspondent le mieux à un instant T et il va toujours sélectionner la technologie disponible. Et l'anecdote qui est assez drôle comme ça qu'on voit dans les interviews du live à Poupéi à l'époque, c'est qu'on leur reprochait déjà que toute leur musique était basée sur leur matos. Et on leur disait « Oui, mais vous avez beaucoup de matériel, c'est trop facile. » Et Roger Watton s'est dit à ce moment-là, ça revient à dire « Donnez une lespo à un guitariste, il va devenir Eric Clapton et c'est pas vrai. » « Donnez des synthés à n'importe qui, il ne devient pas Pink Floyd. » Donc déjà à l'époque, c'est une remarque qu'on leur faisait sur la technologie et c'est quelque chose qui a toujours été au maximum de la technologie par rapport à leurs besoins. « La pédale de Phaser, là, elle est basée sur le Phase 90 ? » « Elle est basée sur le Phase 90. » « D'accord. » « C'est bluffant. » « C'est ça, mais... » « On va continuer avec un effet, nous, qui est très connu, on n'en a pas parlé jusque-là, mais c'est le délai de Gilmore, extrêmement connu pour ses effets de délai et c'est quelque chose qui l'a hérité à la fois de Sid Barrett, mais aussi beaucoup d'Edge Marvin. » « Edge Marvin, on l'entend sur Apache, sur le... » « On entend cet effet déjà d'écho, d'écho à bande, et qu'on retrouvera... » « Je trouve ça assez touchant de revoir des influences d'Edge Marvin sur Another Break in the Wall, sur le... » « Ton-ton, 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 ton-ton... » « En fait, on va retrouver ce côté très délai rythmique, façon avec Marvin... » « Et là, c'est un peu de réglages différents de temps ou de répète, quelque chose comme ça... » « Ça va varier suivant les époques et suivant le matériel disponible. » « C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que... » « Le Binson est correct, vous voyez là. Donc, il y a un écho à disque. » « Il laisse très peu de choix en fait de réglages en terme de temps en millisecondes. » Il a un temps maximum d'environ 300-350 ms, ce qui est assez court en fait. Et par la suite, il développera son son de délai avec d'autres machines plus modernes. Donc ça va être un aussi des premiers à opter pour des délais en rack. Ce qu'il y a, c'est que les Beansom Ecorex, c'est des machines qui sont extrêmement sensibles et qui demandent beaucoup d'entretien, parce que c'est des machines très très fragiles. Et David Guillemot, en l'occurrence, est réputé pour une des seules personnes au moment, mais un des meilleurs techniciens pour réparer ces Beansom Ecorex. Tellement il a passé de temps en tournée à retaper, tellement elle tombait en rase à chaque fois. Parce que c'est, à force de les balader d'une scène à l'autre en tournée, c'est des machines qui sont tellement sensibles qu'elles étaient... Est-ce qu'on peut avoir un bout de Beansom Ecorex juste pour... Donc c'est un délai qui est très chaleureux, qui va être très ambiant. Est-ce que là, je parle délai un peu plus fort, ça ? Pas trop fort, mais... On sent que les répétitions sont pas extrêmement précises, en fait. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc ça va pas en retranscrire le son d'une manière extrêmement précise, mais ça va au contraire apporter encore une texture. Je vois ça que je vois beaucoup de texture quand il s'agit du fumier. Bon, je pense que c'est quelque chose qui tient de moins qu'à occasion, comme de me faire d'avoir mes visages avec plusieurs éléments. Et chaque pédale va apporter sa touche. Et donc, étant donné que ça tombait toujours en RAC, il s'est dit à un moment, c'est impossible. Et il y a eu la chance que des délais numériques en RAC ont commencé à apparaître. Donc le premier qu'il a utilisé, c'est le mixer qui est en bleu, que vous voyez en bas, qu'il a utilisé sur la... Au moins c'est sûr, sur la tournée Animals. Donc ça lui permettait d'avoir une machine beaucoup plus fiable. Donc cette machine-là en l'occurrence, elle garde un son extrêmement chaud, pas encore très précis parce que ça fait partie des tout premiers délais en RAC, donc numériques. Mais par la suite, il va continuer sur ces délais beaucoup plus complexes avec celui qui est très reconnu, celui que vous voyez au milieu, le TC2290. Donc c'est une machine aujourd'hui qui est vraiment réputée pour être un des meilleurs délais au monde. Et en fait, là, on va attaquer dans des réglages beaucoup plus complexes où c'est des délais qui sont programmables avec des presets, ce qui fait que sur des tournées comme la tournée Division Bell ou la tournée Momentary Absolute Vision, il va y avoir un preset et plusieurs presets par chanson. C'est-à-dire qu'entre l'intro de time avec son délai très rapide, les couplets, les solos et en passant d'un morceau à l'autre, il va vraiment faire varier les temps de délai pour que ce soit calé pile sur le rythme. On pense souvent que David Guilmour utilise des reverbs. À part sur les albums pour effectivement donner de l'ampleur, en live, il n'y a absolument pas de reverb. Il va utiliser l'acoustique de la salle et son effet de délai. Et ce qui donne cette sensation de reverb, c'est que le délai va être vraiment calé pile sur le tempo du morceau. Donc ça demande un réglage assez précis et permis par ce type de machine assez complexe. Et donc il va régler finalement chaque preset de délai. C'est vraiment quelqu'un qui va travailler dans le détail. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un délai digital ? Et là vous vous rendez compte tout de suite que c'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup moins ambiant, c'est beaucoup plus propre et en fait suivant le morceau, suivant ce que ça va demander, il va choisir un délai à chaque fois qu'il correspond. Et donc toujours en étant, entre guillemets, la pointe de la technologie. De prendre la meilleure technologie disponible à l'instant T. Oui, en terme de rendu, on se rend compte qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus précis. Et donc en dernière partie, on va voir un peu comment ils combinent ces effets-là, parce que finalement c'est ça qui est presque le plus intéressant. On nous pose souvent la question de comment ils combinent les différentes overdrive, disto, boost, pour créer un son, un son assez typique, un son qui est vraiment typique. Et donc on va commencer donc avec les... Comment ils déplacent déjà ces effets dans la chaîne ? Ça va dépendre des différentes périodes. Oui, c'est galère fortement. Donc là c'est sur la dernière tournée, donc on le voit avec son technicien. Et donc comment il fait son chaînage d'effets ? Donc si on prend sur une période assez moderne actuellement, ça va être les compresseurs en début de chaîne, donc pour apporter vraiment, comme on vous a montré tout à l'heure, la dynamique au son de la guitare. Un ampli ? Oui, en fait il va tout envoyer dans l'ampli, parce qu'en fait, comme on l'a dit au début, c'est un ampli en son clair. Donc à part dans des situations un peu particulières, comme Pulse par exemple, il va séparer son pré-ampli de ses amplis de puissance, et donc il va mettre les effets de délai entre les deux. Donc ce qui revient à une boucle à effet, la plupart du temps, ou maintenant, c'est des têtes iWatt DR504, où il envoie tout devant, mais en façade en fait, et c'est parce que son ampli est en son clair qu'il peut aussi se le permettre. Donc la chaîne commence toujours par un compresseur, et après il va placer ses différents effets de gain suivant les périodes. Donc il y a toujours, si on parle par exemple du son lead, une distorsion on va dire principale qui va être au milieu, et en fait il y a des effets qui vont booster avant et des effets qui vont booster après. Et en fait, suivant ce qu'on veut faire, ça rend pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir notre distorsion, une bine meuf dans le cas de l'humour au milieu, et un peu de neuf. Ou de saturation. Moi je pense que... Merci. Ça manque de délai. Et en fait, donc si, admettons, on rajoute un, ce qu'on va appeler un boost avant, en fait, on va surtout influencer sur le gain. D'ajouter un boost avant, va vraiment renforcer le gain et la saturation d'un effet, et lui, il va l'utiliser vraiment comme ça. Donc ça va être du dosage. Ah oui, mais vas-y, on voit le son, il n'y a pas de... On est là pour ça ? Si on peut avoir des exemples avec les sons, pareil. Si on peut avoir des exemples avec les sons, on va bien voir la différence. Le son, en fait, donc on a déjà l'autantité de base, donc la pédale de l'afflète, la distorsion. Et donc si on a ajouté un boost avant, donc là on est sur une overdrive à l'an, donc type tube driver que je vous ai montré tout à l'heure. Tu choisis bien ton moment ? Ouais, je fais le genre que je m'accorde à l'oreille. Du coup, est-ce qu'on peut avoir un exemple de la distorsion sans le boost et avec le boost sitoper ? Tout le monde voit bien la différence. Donc là, on a rajouté le boost, et si on relève, on a toujours la même identité, en fait, de l'effet, mais on se rend compte qu'il y a un petit manque de mordant en plus. Et donc c'est quelqu'un qui va doser énormément en ajoutant des choses très subtiles comme ça. Et donc il y a une autre manière aussi de faire, qui est donc d'ajouter un booster après. Et en fait, le booster après, il va avoir un rôle différent. Il ne va pas vraiment ajouter du gain, mais il va plus ajouter du volume et un contrôle un petit peu comme un équaliseur. si je veux dire. Donc ça va permettre plutôt d'ajuster les fréquences, voire de donner un boost de volume au cas où. Si besoin. Allez, vas-y, balance. Allez, va-y, balance. Une autre chose. Une autre chose. Un booster. Pareil avec. Et ça. Donc là, c'est juste, la bième-mère, toute seule. Ici, on rajoute un booster après. Donc voilà, c'est deux manières de faire. A chaque fois, il n'y a pas de vérité absolue en matière de pédale d'effet. Il y a juste des choses préconisées qui sont plutôt conseillées. Mais en fait, chacun va doser en fonction de ce qu'il a. Et en fonction de ce qu'il a besoin. Et suivant les attentes, à chaque fois, on va faire un petit peu sa cuisine comme ça. Si je puis dire. Ouais, les compresseurs aussi. Par exemple, on va vous montrer l'importance aussi d'un compresseur dans un son même que ce soit une live. Donc là, il y a une live tout seul. Et là, on a un compresseur. Si, une attaque est un petit peu plus importante, un petit peu plus précise. Et donc, là, forcément, on entend qu'il y a un petit peu de bruit de fond en plus. Donc ça va être des éléments avec lesquels il faudra faire, il faudra gérer suivant les attentes. Donc, voilà pour les effets de gain et de combinaison. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport aux assemblages d'effets de gain. Ou si c'était assez clair. Il est impossible d'avoir un ensemble comme ça sur un multi-effet, par exemple, un boîtier comme ça ? Un genre de multi-effet, en fait, après, c'est possible. Si, c'est tout à fait possible de l'avoir sur un multi-effet. Ça va dépendre du son qu'on recherche. Là, par exemple, pour le son de David Guilmour, c'est quelqu'un dont son style va beaucoup plus dépendre des effets analogiques. Donc, à part les effets de délai, il y aura très peu d'effets numériques. Mais encore une fois, ça dépend du son qu'on veut avoir et du son qu'on veut faire. C'est vrai que tout ça, c'est du son, ça reste subjectif. Et c'est souvent le matériau qu'on a aussi. Mais c'est tout à fait possible de combiner dans un multi-effet. Après, ça dépend du multi-effet et des possibilités qu'il offre. J'ai une question. Tout ça, vous voulez faire l'autodidacte, donc, à chercher à creuser, et à essayer de faire l'enfantissage. Oui, on a passé des années, des nuits entières. Oui, on a passé des années, des nuits entières. Oui, on a fait des étudiants. Il y a quelques sons qui sont super. Il y a notamment une fuzz, là. Oui, c'est beaucoup de travail, de lecture, beaucoup de passion. C'est une toute une chose. On a des... On a des détails, des détails. Oui. C'est super. Quand on est au temps des faits que Guilmour, aussi, qui a présenté en vrai sur des colliers, il faut aussi un noise gate, j'imagine, ça ? Tu sais que Guilmour, il a... Pas forcément. Alors, le noise gate, c'est un sujet qui peut faire débat, parce que Guilmour, non. Qu'est-ce que Guilmour ? Qu'est-ce que Guilmour ? Il y a un petit peu.